Salut c'est Collage, bienvenue dans Test Drive Unlimited Solar Crown. Le jeu vient d'accoucher de son premier patch majeur, sans péridurale, donc dans la douleur. Il y a pas mal de choses à en dire. Cette mise à jour a eu lieu le 30 septembre et était accompagnée d'une mise à jour des serveurs également. Ça veut dire que les serveurs étaient indisponibles pour maintenance pendant plusieurs heures. Donc la mise à jour a eu lieu à 10 heures pour le jeu et ça s'est fait dans la foulée pour les serveurs. Cette mise à jour serveur a rendu le jeu indisponible pendant environ 9 heures. Ensuite, il faut savoir que vous pouviez vous connecter au jeu, mais vous pouviez uniquement rouler comme je suis en train de faire. Vous ne pouviez accéder à aucune course, y compris les joueurs qui avant pouvaient accéder à des courses. Parce que moi, j'avais un certain nombre de problèmes, mais je pouvais faire la course. C'était impossible. Hier, lorsqu'on se connectait, hier soir, ça faisait ça. Donc, c'est surtout la mise à jour des serveurs qui s'est faite dans la douleur. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé jusqu'à 22 heures, 23 heures. Et d'après ce que j'entendais ici et là, on était tous dans le même cas. La mise à jour, la maintenance de ses serveurs, ne s'est pas passée facilement. Je pense qu'il y a eu un haut niveau de stress chez Kiloton Racing. En vérité, je n'ai pas d'éléments, je ne sais pas trop quoi dire, quoi penser de cette longue mise à jour. Elle était de toute façon indispensable. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire lorsqu'on fait ce genre de mise à jour sur un jeu online. Mais une chose est sûre, ça a fâché les joueurs de pouvoir accéder au jeu après la mise à jour, mais que le jeu ne soit pas prêt en réalité. Donc, peut-être qu'il aurait fallu faire en sorte que le jeu ne soit pas accessible tant que les deux mises à jour n'étaient pas faites. Pas uniquement la mise à jour du jeu, mais également la mise à jour des serveurs. Comme ça, ça aurait obligé tout le monde à patienter jusqu'à ce que la mise à jour, la maintenance du serveur se soit faite correctement. Et ça aurait évité un paquet de frustrations que j'ai vues encore dans les avis et dans les discussions qui étaient inutiles. Ils leur avaient suffisamment tapé dessus. Et là, le fait qu'ils aient en plus ce problème, je pense que là, il doit y avoir un autre souci qui n'est pas un souci qui vient d'eux. Même si, je n'en sais rien en réalité, mais je me dis que ce n'est pas possible, après avoir fait un lancement aussi raté, de multiplier encore des erreurs. Mais j'ai l'impression que là, c'était indépendant d'eux, mais le résultat a été le même, voire pire. Les joueurs les ont défoncés, puisqu'ils avaient à la fois les joueurs qui n'arrivaient pas à jouer correctement, mais en plus, les joueurs qui y arrivaient. Lorsque ce serveur, en fait, n'avait pas terminé, personne n'arrivait à accéder au lobby. Et ça faisait des erreurs partout. Donc en fait, la plupart des commentaires, c'est ça justement. C'est, au moins avant, j'arrivais à jouer. Bravo pour votre boulot, je ne peux plus rien faire. Et ça, c'est très très néfaste pour la suite. Bon après, comme je vous l'ai dit, techniquement, moi, je ne suis pas dans le jeu vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça nécessite et sur quels problèmes on peut tomber lorsqu'on fait ce genre de maintenance sur le serveur. Donc voilà. En tout cas, ça a fait beaucoup de bruit. Là, on est le lendemain. Je l'essaye et enfin, ça marche. Là, vous voyez également que je suis en train de zoomer sur une concession. Hier, lorsque les courses ne fonctionnaient pas, le problème de sauvegarde des concessions déjà visitées et des lieux d'intérêt déjà visités était un problème réglé. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'était réglé de façon bizarre, c'est-à-dire que tout était débloqué. Comme si le jeu avait bien retenu que par le passé, je les avais débloqués. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre un correctif où en gros, tout allait être grisé. Et à partir du moment où là, je visitais chacun des lieux, il allait être réellement sauvegardé. Bon, ce n'est pas grave, tant mieux, puisque moi, j'avais de toute façon déjà visité la totalité des lieux d'intérêt. Et là, comme vous pouvez voir, c'est bon, c'est visible. Et ça me permet de regarder l'aperçu des voitures dans les concessions. Ça, ce n'est pas possible si vous ne vous êtes pas rendu. Donc, ça me permet d'aller un peu plus vite, je le sens bien dans ma progression. Même si hier, il n'y avait pas de course, ça m'a permis d'aller vite pour aller faire des objectifs, pour découvrir la map. Je crois que je suis à peu près à 75% des routes découvertes. Et du coup, même aujourd'hui, le fait de pouvoir cette fois-ci faire la course et me rendre dans les lieux avec le voyage rapide, ça change quand même tout. Donc, voilà, ça va mieux, ça s'est fait dans la douleur. Mais moi, je le dis, là, le jeu ressemble un peu plus à ce que j'en attendais de lui. Voilà, j'avais fait une vidéo coup de gueule. Ils n'ont pas forcément corrigé tout ce que je critiquais, mais au moins, ils font l'essentiel, ils vont plus vite. Je n'ai pas encore vérifié, je ne pense pas qu'ils aient corrigé le fait qu'il y ait trois fois le même véhicule dans des concessions. Je pense que c'est leur façon de faire, on me l'a dit dans les commentaires. Malgré tout, moi, je pense que c'est une mauvaise façon de faire. On m'a dit, oui, il n'y a rien de nouveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. OK, c'est peut-être comme ça qu'il fonctionne. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait dans le précédent que c'est bien. Donc, c'est du remplissage. Moi, je reste sur mon idée. Après, est-ce que c'est gênant ? Non, ce n'est pas gênant. C'est juste qu'on a des concessions qui font la taille d'aéroport juste pour des modèles identiques. Donc, ça s'améliorera sûrement avec les véhicules qui vont arriver dans les saisons à venir. On va faire un petit point sur la progression et le système de progression dont je parlais dans la vidéo précédente. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de correctif là-dessus. Après, il y a des joueurs qui arrivent à s'en satisfaire. Moi, je trouve que ce n'est pas super bien fait pour la progression. Là, vous voyez mon temps de jeu. Je suis quand même à 51 heures de jeu. Vous voyez mes statistiques. Bon, contrairement à ce que certains avaient voulu sous-entendre, je n'étais pas en train de chômer. Je n'étais pas en train de me plaindre à faire mon caliméro parce que ça ne venait pas sur un plateau. Non, j'ai roulé. De toute façon, lorsque vous êtes à 51 heures de jeu et que vous êtes niveau 41, avec ces statistiques, vous voyez les distances parcourues. J'ai fait 1800 bornes, plus de 130 courses. Donc non, je ne chôme pas. J'ai bien compris aussi qu'il fallait découvrir la map. Je l'ai découverte à hauteur de 75 parce que ce n'est pas un passe-temps non plus pour moi. Et globalement, c'est les quêtes. C'est les quêtes secondaires qui m'ont permis d'avancer parce qu'elles donnent beaucoup. Elles ne sont pas plus passionnantes, mais elles donnent beaucoup. Et dans ce genre de situation, j'ai presque envie de dire que ce ne sont pas des quêtes secondaires. Ce sont des quêtes principales. Et parlons des quêtes principales. Je trouve que pendant ces 41 niveaux, c'est très très peu ce que j'ai eu en quêtes principales. On a l'impression qu'il y a des quêtes secondaires qui auraient dû aller dans principales ou alors qu'on aurait dû tout simplement en faire moins et faire plus de quêtes principales. Donc voilà, en gros, s'il y en a qui ont rencontré ce problème, j'en ai lu, qui parlaient exactement du même souci que moi, qui trouvaient que c'était difficile d'avancer, qui gagnaient et qu'en fait, il n'y avait plus rien de disponible. Lorsqu'il fallait acheter un véhicule, il n'y avait pas forcément l'argent ou le niveau. En fait, faites des quêtes secondaires et ça devrait vous aider, vu la somme d'argent que ça apporte, ça devrait vous aider à avancer en XP et en argent. Ça, c'est mon conseil s'il y en a qui galèrent, même si les quêtes parfois sont ridicules, elles ne sont pas du tout amusantes pour d'autres, mais quand ça paye 80 000, 100 000 ou même au début des 40 000, des 48 000, ça vous aide beaucoup. Donc là, vous voyez, c'est les véhicules que j'ai accumulés durant ma progression par rapport à la dernière vidéo. Ça aussi, c'est un souci. J'en avais parlé, on ne peut pas revendre les véhicules. Le problème, c'est que rapidement, vous faites des erreurs. Même le jeu, parfois, vous pousse à faire des erreurs d'achat. Je m'explique. Ils vont vous demander d'avoir telle catégorie pour faire des courses. Vous, déjà, vous n'avez pas beaucoup de courses. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez assez d'argent pour aller chercher une catégorie demandée, mais vous allez prendre peut-être la moins chère. Une fois que vous allez vous retrouver dans les courses, vous allez vous rendre compte que non seulement vous n'êtes peut-être pas aussi compétitif que vous l'auriez voulu, mais en plus, vous allez voir plus tard d'autres quêtes qui vont vous demander d'acheter cette même catégorie, mais plutôt un autre véhicule, pas celui-ci. C'est pour cette raison que revendre, pour moi, les véhicules, c'était essentiel pour ne pas trop perdre de temps lorsque vous faites un mauvais choix. Moi, je me rends compte que le F-150 pour les cross-toureurs, je n'en voulais pas. Je me rends compte que je n'aurais pas dû prendre ça. Donc, il a fallu que je rachète un Porsche. Là, je me demande même si je ne vais pas acheter le Q7 V12, puisqu'en fait, j'ai pris un Porsche tout simplement puisqu'il vaut 5 fois moins cher que le Q7. Mais quand on voit le prix du Q7, on se dit que c'est peut-être celui-là qu'il me faut, mais je ne pouvais pas l'acheter au début. Donc, il faut en acheter plusieurs. Et ça aussi, ça vous ralentit. Je pense qu'une distribution des véhicules aurait pu être faite autrement, sans perdre en plaisir et en gameplay. Et je ne demande pas des véhicules offerts comme dans d'autres jeux. Là, il n'y a pas de véhicules offerts ici et ça me va très bien. Mais je suis désolé, quand vous achetez un véhicule, si vous n'avez pas le droit de vous tromper, en plus, on est dans un jeu online, donc forcément, vous n'avez pas de sauvegarde à manipuler, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez dépensé le prix d'un véhicule, mais finalement, vous ne le voulez pas. Il va mourir dans votre garage et en fait, vous ne l'utiliserez plus. Donc, il ne servira réellement à rien. Ce sera de l'argent gaspillé. J'ai également eu le même souci avec le M4. Le M4, il est bien, mais lorsque vous devez réellement aller à fond ou prendre des virages rapides, il part en travers. C'est une voiture de drift, comme beaucoup de BM. Dans le jeu, vous ne débloquez pas forcément très tôt tout ce qui est pneus semi-slic et slick. Donc, c'est compliqué. Pareil, le M4, moi, j'aurais aimé m'en séparer, pouvoir le vendre ou l'échanger. Ce n'est pas possible dans le jeu. Donc, depuis, j'ai acheté le Porsche Taycan hybride, là où électrique, ça va bien mieux. Forcément, l'électrique apporte du couple. Et du coup, je me rends compte que que ce soit en daily, en cross-toureur ou en grand-toureur, j'ai les voitures en double. Dans toutes ces catégories, j'ai un véhicule que je n'aime pas et un autre, il m'a fallu deux achats pour faire mon choix. Alors, les tests, c'est bien. On peut tester. Mais tant que vous n'êtes pas dans la course confronté à cette IA qui est inégale, en plus, donc là, vous ne pouvez pas savoir si votre véhicule, c'est le bon véhicule ou pas. Alors, on va se faire une petite course. Ça fait plaisir. Ça refonctionne. Donc, la McLaren, j'en suis plutôt content. Si jamais il y en a qui, comme moi, ont besoin de la supercar demandée, mais n'ont pas forcément ni le niveau pour acheter du Ferrari, du Lamborghini, ni l'argent pour acheter d'autres supercars, vous pouvez aller chez McLaren et ce n'est pas si cher que ça. Oh là, oh là, oh là, ça pousse là. C'est moche. Ça, c'est moche. Forcément, il doit avoir la transmission intégrale. Il existe le R8 en transmission intégrale et également en propulsion. Je ne sais pas c'est lequel, là. En tout cas, ça aussi, c'est prévu. Je sais qu'il va falloir que j'achète Ferrari et Lamborghini, mais moi, j'ai également prévu de prendre une supercar à transmission intégrale. Et je crois que les seules, c'est chez Audi. Bon voilà, maintenant, je sais que cette course sera complètement foutue. je vais finir dernier. Je suis dernier. Maintenant, je ne vais pas l'abandonner, je vais la terminer. Parce qu'en fait, j'ai une quête. Quand vous regardez la quête, la quête demande de terminer une épreuve. Donc, on va voir, mais je pense qu'il faut juste franchir la ligne d'arrivée. Il ne demande pas de classement. Et rien que pour ça, je vais être payé grassement. Ouh ! Ouh ! Exceptionnel ! J'ai cru que j'allais revenir à plat parfaitement. De toute façon, je passe de huitième à huitième. On va voir si je suis payé. Alors, on sort du lobby. Et là, en bas, j'ai atteigné la vitesse de 300 km heure. Donc, déjà, il y a cet objectif qui me donne 20 000 crédits. Et voilà, j'ai une quête. Je n'ai pas qu'un objectif succès. J'ai une quête. Et du coup, ça m'amène à 1,210 000. Donc voilà, comme je disais, il n'y a pas forcément besoin d'être bon. Parfois, il faut juste faire une course. Oui, alors aussi, dans les petits bugs, lorsque vous voyez que vous n'avez plus de quête secondaire. Là, par exemple, vous voyez, il me dit que j'ai trois quêtes secondaires. Alors, c'est impossible. En fait, il faut que vous désélectionnez la quête en cours. Ensuite, vous réessayez, vous rappuyez sur la gâchette et là, regardez, j'ai mes 17 quêtes secondaires qui réapparaissent. Donc ça aussi, c'est un petit bug. Malheureusement, il n'a pas été corrigé. On va se faire cette épreuve. Là, c'est sur un anneau. Il faut que je fasse six tours et j'ai une quête en parallèle. Donc, même chose, c'est bien si je la gagne, mais si je ne la gagne pas, ma quête, moi, me demande uniquement de faire un tour à 25 secondes. On est donc parti avec la McLaren. J'espère que je ne vais pas être trop souvent en travers. Forcément, sur la grille, il y a du beau monde. Il y a même de l'Aveyron. Ouh là là, ce départ qu'elle nous a fait. Donc, si vous entendez des petits crépitements au niveau du son, moi également, je ne sais pas si ça vient du jeu ou si ça vient de ma config. Donc, c'est difficile d'apporter une critique, mais j'ai des crépitements qui n'étaient pas là avant la mise à jour. Ça arrive également souvent quand je valide les menus ou alors que je valide les options à l'hôtel, quand je décide d'entrer en une épreuve ou dans une concession, dans un atelier. Vous voyez, j'ai des petits... J'ai l'impression que c'est des crépitements. Je ne sais pas si c'est volontaire et c'est censé accompagner le bruit du moteur, mais dans mon casque, j'ai l'impression vraiment que c'est un crépitement parasite. On est au quatrième tour. Ouh là, il a fait un... J'ai réussi à le doubler. Les deux, ils ont dû se crasher. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis premier. On va essayer de se concentrer. On est au dernier tour. Il ne me lâche pas, il me rattrape régulièrement. Ah, ça... Non, pas bon. Ah, il va passer. Il me l'a fait à l'envers parfaitement. Le dernier virage du dernier tour. Je me suis fait avoir comme un bleu. Bon, est-ce que j'ai fait mon tour à 25 secondes dans les six tours que je viens de faire ? Je suis à 2,37 sur six tours. Alors, on prend 27 000 pour la course. On quitte le lobby. Et la quête est terminée. Du coup, on valide 100 000 en récompense de quête. Voilà, 1,127 millions. J'adore. Oui, aussi, il faut savoir qu'au niveau des Ferrari et des Lamborghini, là, on me donne pas mal de quêtes secondaires où il faut que j'en achète. Maintenant, j'ai le niveau. Je n'ai pas encore l'argent, mais j'ai le niveau pour en acheter. Mais sachez que lorsqu'on vous lâche ces quêtes secondaires, moi, je n'étais pas encore niveau 40. Donc, en fait, je voyais plein de quêtes. Mais juste, je ne pouvais pas acheter les véhicules qu'on me demandait. Et c'est encore une fois pas normal. En tout cas, lorsque vous voyez ma liste de quêtes, parfois, vous savez qu'il faut en enlever la moitié. Réellement, ce ne sont pas des quêtes que je peux faire. Bon, là, j'ai encore mon petit bug. Là, il faut enlever la quête sélectionnée. Et ensuite, c'est bon, ça marche. Voilà. Donc, oui, je ne l'ai pas exprimé lors de la précédente vidéo, mais c'est tout à fait ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on vous propose en fait des quêtes en vous disant plus tard, quand tu auras la possibilité d'y faire, il y aura ça. Il y aura ces quêtes. Mais en fait, l'intérêt de me le dire cinq niveaux avant que je puisse, je ne comprends pas pourquoi. Plutôt qu'attendre que je sois à niveau 40 et me dire à partir de maintenant, tu as des quêtes dont l'objectif est d'acheter une supercar qui justement ne se débloque qu'au niveau 40. Là, ça aurait eu du sens. Là, regardez aussi ça. Là, je suis en train de regarder une quête qui me demande de faire 5000 km peu importe où, 5000 km au total avec une supercar. OK ? Regardez, il dit que j'en suis à 67 km avec une supercar. Donc, on parle de kilomètres n'importe où sur la map. OK ? Je descends plus bas. On va la retrouver. Voilà. Parcourer 2000 km avec un véhicule de catégorie supercar. On me demande la même chose mais avec un objectif plus bas. Et regardez la progression actuelle. 234. Donc, il faudrait savoir soit j'ai parcouru sur la map 67 km en supercar, soit j'ai parcouru 234 km en supercar. Mais là, encore une fois, ça bug, c'est pas raccord. On dirait que c'est pas rattaché à la même info. Donc, encore un détail qui n'est pas corrigé et qui j'espère le sera rapidement. C'est plutôt pratique de voir où on en est. Voilà, je voulais faire un petit point avec vous sur cette mise à jour majeure et également sur ma progression entravée dans le jeu. Pouvoir un petit peu comparer l'avant et l'après par rapport à cette mise à jour majeure. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, pensez à vous abonner pour la suite. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao !